Sous-titrage Société Radio-Canada 1. Prière efficace La prière fervente est efficace d'un homme juste. Donc nous pouvons prier, être en train de prier en vain. Nous devons veiller à ce que nos prières soient efficaces. Il est évident que nous avons beaucoup parlé ce week-end au sujet de demander. Alors la première chose que vous devez faire pour que votre prière soit efficace, c'est demander. Jacques 4.2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais la deuxième chose, c'est que la prière doit se faire avec assurance. Nous devons prier avec assurance, sachant qu'il n'y a pas de mal à prier pour les choses pour lesquelles nous prions. Il est très difficile de prier avec une mauvaise conscience. Pour cela, si vous avez un péché dans votre vie ou une chose commise contre quelqu'un, La Bible dit, si tu viens à l'hôtel, tu apportes ton offrande à l'hôtel. Et tu as une chose contre quiconque, va arranger cette chose, puis reviens. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez vraiment pas louer et prier comme il faut, si vous avez un tas de choses en vous que vous savez ne pas être juste. La première chose que vous devez faire quand vous venez prier, c'est demander à Dieu de vous pardonner vos péchés. Rappelez-lui que vous croyez que vous êtes purifiés par le sang de Jésus et que vous savez que c'est l'unique, l'unique chose qui vous donne le droit de vous tenir devant lui. Dieu, je peux uniquement me tenir devant toi à cause du sacrifice et du sang de Jésus. Je sais que je ne suis pas méritant, mais Jésus l'est et je crois en lui. Et tu m'as dit de venir avec assurance. Alors je vais venir avec assurance et je vais te demander de pourvoir à mes besoins. Bien que je sache que je ne le mérite pas, Dieu, je vais le faire car c'est ce que ta parole dit. Vous devez être prêt à faire ce que dit la parole, même si ça vous fait sentir un peu drôle. La prière vous donne le moyen d'être violent à l'encontre de la violence de Satan. Satan déteste et s'oppose à la prière. Il va vous endormir, il va faire sonner votre téléphone. Il va faire tout ce qu'il peut faire pour vous empêcher de prier. Il dupe beaucoup de gens au sujet de la prière. Il sait que c'est elle qui le vint, car elle déchaîne la puissance du ciel contre lui. La prière perce l'obscurité. Satan œuvre à duper les croyants à l'égard de la prière et leur donne beaucoup d'idées et de concepts qui sont absolument mensongers. À titre d'exemple, la prière doit sonner éloquente à nos oreilles. Eh bien, combien d'entre vous ici présents ne sont pas éloquents dans leur langage? Eh bien, je ne pense pas que je sois trop éloquente non plus. Je dis juste ce que je pense et je le dis tel qu'il est. Et c'est comme ça que Dieu me parle et ça marche. Probablement le plus grand mensonge que Satan raconte aux gens. Probablement le plus grand mensonge numéro un qu'il raconte aux gens. Et nous en avons parlé à deux reprises, mais nous devons en parler de nouveau aujourd'hui. C'est que la prière doit être longue. La prière n'a pas à être longue pour être efficace. Je veux prendre un instant pour jeter un coup d'œil sur quelques prières courtes, remarquables, qui étaient priées dans la Bible. À titre d'exemple, Jésus sur la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Point. Après toute sa souffrance, et étant prêt à s'en remettre entièrement à Dieu et à dire, « Ce qui m'arrivera, m'arrivera », il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il rendit l'âme et expira. C'est tout. Je me demande ce que j'aurais déblatéré si j'étais suspendu sur cette croix. Que pensez-vous que vous auriez dit ? Je ne sais pas si j'aurais pu dire ce que je voulais dire en quatre ou cinq mots. À dire vrai, je crois parfois que nous parlons tellement que nous arrivons au point de perdre en fait la force de ce que nous disons. Dieu m'a défié depuis deux ou trois ans d'essayer d'exprimer ce que je voulais avec le minimum de mots possibles et puis de me taire. Je peux honnêtement vous dire que quand je fais ça, je ressens en fait une puissance du Saint-Esprit plus grande que lorsque je parle et je parle et je parle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, « Ne répétez pas les phrases et n'entassez pas les mots, vous imaginant qu'à force de parole vous serez exaucés. » Cela n'est-il pas dans Matthieu chapitre 6 ? Allons y jeter un coup d'œil, Matthieu 6. Je ne crois pas que les gens vont prier avant de comprendre que la prière ne doit pas forcément être longue. Il n'y a pas de mal à prier pour un long moment. Mais vous n'avez pas à prier de longues prières qui sont en fait un effort de la chair. Si vous avez beaucoup de choses pour lesquelles prier et ça vous prend longtemps, alors priez longtemps. La chose la plus importante, c'est de prier. J'ai écouté dernièrement une cassette de Tommy Barnett intitulée « La demi-heure ». Je vais la modifier un petit peu et l'intituler « La puissance de la demi-heure » et je vais la prêcher moi-même. Et c'est ce qu'il encourage les gens à faire. Prendre tout ce qu'il a et le prêcher à plus de gens. Il a dit des choses-là que je crois être tellement convaincante. Comme quoi nous devons nous servir du temps que nous avons, au lieu de passer ce temps que nous avons à murmurer à propos du temps que nous n'avons pas. « Eh bien, si seulement j'avais 30 minutes pour prier. Eh bien, si tu n'as pas 30 minutes pour prier, mais tu as 5 minutes, prends alors ces 5 minutes. Si seulement je pouvais trouver 2 heures pour me mettre à étudier la parole. Eh bien, si tu n'as pas 2 heures, prends alors les 15 minutes que tu as entre les rendez-vous. Prends les 20 minutes d'attente au cabinet médical ou au cabinet dentaire. Commencez à vous servir de ce que vous avez et puis Dieu va le multiplier. Le temps que vous avez est une graine. Et si vous commencez à donner le temps que vous avez à Dieu, il commencera alors à changer les choses pour vous. Et dans le petit bout de temps où vous priez, vous acquérirez plus de sagesse. Ensuite, vous verrez comment vous pouvez changer certaines choses dans votre vie pour avoir encore plus de temps. Il a dit que chacun des livres qu'il a écrits, il l'a écrit en fait, ça et là, la plupart du temps dans des aéroports attendant des vols. Vous pouvez faire des choses importantes si vous commencez à vous servir du temps que vous avez. Aujourd'hui, la plupart des gens sont tellement occupés. Qui peut dire amène à ça ? Nous avons vraiment un problème dans notre société avec cette pression du temps. Nous ne laissons pas de marge dans notre vie. Nous allons d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et nous ne faisons pas attention aux choses auxquelles nous devons vraiment faire attention, comme la famille, notre santé, Dieu, l'édification de notre vie spirituelle. Les gens sont de plus en plus frustrés et stressés car vous ne pouvez pas affronter la vie si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Je le dis encore une fois, vous ne pouvez pas affronter la vie, vous ne pouvez pas affronter la pression, vous ne pouvez pas affronter le stress, vous ne pouvez pas affronter la confusion, le désordre, vous n'allez pas avoir un mariage réussi, vous n'allez pas avoir de bonnes relations si vous ne passez pas du temps dans la parole et si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Si vous voulez être des chrétiens victorieux, vous devez y investir du temps. Satan œuvre sans arrêt à rendre les gens tellement occupés que le temps leur manque. Commencez à vous servir du temps que vous avez. Prenez une pause de louange plusieurs fois au courant de la journée. Si vous êtes une maman, une maman au foyer et que vous nettoyez la maison toute la journée et vous changez des couches et vous faites toutes ces choses-là, et vous pensez, je suis si épuisée, je suis si fatiguée. Vous pouvez prendre juste une minute pour aller dans un coin quelque part et dire, « Oh Jésus, je t'aime. Fortifie-moi Dieu, maintenant j'ai besoin de force, je me sens si épuisée. Donne-moi une grâce pour marcher selon le fruit de l'esprit avec mes enfants, parce que je deviens vraiment grognonne. Aide-moi Dieu quand mon mari rentre à la maison à être prête, à le recevoir comme il faut. Merci Jésus. J'entends quelqu'un pleurer, je dois m'en aller. Il n'y a pas de mal à parler à Dieu de cette façon. M'entendez-vous? Il n'y a pas de mal à être réel avec Dieu. Vous n'êtes pas obligés de dire, « Oh, toi le Père le plus saint, le Seigneur des cieux, saint, saint, saint. » Maintenant, à quel sujet voulais-je prier? Nous sommes horriblement religieux. Qui comprend ce que je veux dire par là? Rien que des lois, lois, règles, réglementations, formules. Nous devons prier de cette façon, car nous avons toujours prié de cette façon. Créer une nouvelle façon. Trouver un moyen. Les hommes, si vous ne pouvez pas trouver un moment pour être seul, allez vous mettre sous vos voitures pour faire la vidange et prenez dix minutes supplémentaires et allongez-vous là et priez. « Oh, alléluia, merci Jésus. Fais de moi un vrai homme de Dieu. Aide-moi à être le chef de ma famille. Aide-moi à marcher selon l'amour et à être un exemple à ma famille. Je t'aime, Jésus. Pardonne-moi tous mes péchés. » Le dîner est prêt! Je dois m'en aller, Seigneur. Elle m'appelle. Cela honore Dieu. Avez-vous remarqué combien de fois Jésus était si occupé, 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 occupé dans un séminaire là-haut sur une montagne et enseigné, et tout le monde l'entourait, et la Bible dit qu'il s'en allait tout seul. Il s'en allait sur la montagne pour prier. Et quand est-ce qu'il revenait? Quand il se sentait prêt de nouveau. Nous devons être prêts à nous éloigner du bruit et des gens. Nous devons être prêts à éteindre les téléphones ou ne pas y répondre. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est qu'une maison active avant de voir la mienne. Entre les portables et les secrétaires et les aides et ceci et cela et autre chose, parfois ça a l'air d'une usine de cloche. Je suis une de ces personnes dynamiques et curieuses. Si le téléphone sonne, je veux savoir qui est en ligne. Et si c'était une chose importante? Parfois je pense, n'y réponds pas, n'y réponds pas. Mais normalement, j'y réponds de toute façon. La semaine passée, j'en avais vraiment marre. J'ai pensé, peu importe qui m'appelle, peu importe ce qu'ils veulent, j'ai mis une pancarte sur ma porte qui disait ne pas déranger. Je ne voulais pas répondre au portable, ni au téléphone de la maison. Et Dave m'appelait. Il a appelé tous les téléphones qui pouvaient joindre et il a dit, où étais-tu? J'ai dit, je n'ai pas répondu au téléphone. Et je ne voulais pas y répondre avant de finir ma prière. Et je vais faire cela plus souvent. Nous décidons d'aller dans des endroits où nous savons que nous ne pouvons pas recevoir des coups de fil. Si vous entrez dans un restaurant et ils disent, pas de portable s'il vous plaît, vous éteignez vos portables. Et quiconque essaye de vous appeler, si c'est important, vous rappellera à un autre moment. Ayons la révélation que nous ne sommes pas censés être toujours disponibles au monde entier. Nous avons survécu avant d'avoir les portables. Rien ne m'exaspère plus que quelqu'un qui assiste à un de mes séminaires et qui parle au téléphone portable. Si nous ne pouvons pas aller à l'église sans allumer le portable, alors nous avons un vrai problème. Amen! Si vous pensez que vous allez avoir un cas d'urgence, au moins portez un bip. Et quand le truc bip, allez ailleurs. Ne restez pas là à parler quand je prêche. Il vaut mieux dire Amen, car c'est vrai de toute façon. Matthieu 6, verset 7. Et quand vous priez, n'entassez pas les phrases, ne multipliez pas les mots et ne répétez pas les choses à plusieurs reprises comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. La prière du Seigneur, Jésus apprend nous à prier. Et il a tout dit en peu de mots. Savez-vous comment il avait tout ce dont il avait besoin? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, ça ne peut pas suffire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne y vienne, que ta volonté soit faite. Je veux ta volonté dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est une prière d'une minute. Honnêtement et sincèrement, ne pensez-vous pas que si les prières devaient être longues, nous aurions eu des chapitres et des chapitres sur comment Jésus leur a appris à prier? Combien de vous ont été dupés par Satan avec le mensonge que toute prière doit être longue? Combien de vous ont l'impression, quand ils prient une courte prière, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Vous vous rendez compte maintenant que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Amen. Allons à un chronique, chapitre 4, verset 9. Je suis sûre que beaucoup de vous ont lu le livre intitulé « La prière des Abbeses ». Et je trouve que la popularité que ce livre a est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Je pense qu'il est magnifique et je le trouve vraiment intéressant, car ce que cet homme a prié en fête est ce que je vous enseignais tout le week-end. Comme quoi, vous pouvez demander à Dieu de vous venir, même si vous n'êtes pas parfait. Cela revient vraiment à ça. La plupart des gens religieux ne le savent pas et c'est pour cela que le monde entier est excité à cet égard. Verset 9. Un chronique 4, verset 9. Yabes était plus considéré que ses frères. Mais sa mère le nomma Yabes, qui veut dire « Feseur de douleur ». En d'autres termes, il était plutôt un type pitoyable. Imaginez, chaque fois que quelqu'un l'appelait « Hé, toi le pitoyable, toi ! » Elle le nomma « Feseur de douleur » parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si quelqu'un m'appelait la pitoyable toute ma vie, j'aurais probablement une mauvaise image de moi-même quand je serais grande. Et je ne pourrais jamais prier pour quoi que ce soit. J'ai écouté une chanteuse l'autre jour. Je pense que son nom est démaru, si je le prononce bien. J'ai une de ses cassettes. Elles sont vraiment bonnes. Elle disait qu'elle voulait savoir ce que son nom voulait dire et qu'elle a bien fouillé. Et finalement, elle a trouvé qu'il veut dire « Génis ». Elle a dit « Épargnez-vous la peine et n'essayez pas de trouver ce que votre nom veut dire. Vous le regretterez peut-être. » Imaginez ça. « Ici, Génis ». Et bien que Yabès avait un nom qui indiquait peut-être qu'il n'avait pas une bonne image de lui-même le temps qu'il ait grandi, il dit Yabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Oh, si vraiment tu me bénis, tu accroîtras mon territoire, ta main sera avec moi, tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est court et bon, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il avait prié est génial. « Dieu bénis-moi, accroît mon territoire, sois avec moi Dieu, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Commencez à prier des prières pleines de force et ne laissez pas l'ennemi continuer à vous tromper en vous disant que la prière doit être longue. Un autre mensonge que le diable raconte aux gens, c'est « Il est difficile de prier » ou bien « Je ne sais pas à quel sujet prier. » La prière doit sonner poétique. Nous devons faire très attention à ce que nous prions. Et nous devons prier selon la volonté de Dieu et nous allons parler un peu plus de ça. Vous ne devez pas prier des tas de prières égoïstes et complaisantes, mais en même temps, vous ne devez pas avoir tellement peur de prier au point de ne rien demander à Dieu. C'est comme je l'ai dit ce week-end. Le pire qui puisse se produire si vous priez hors de la volonté de Dieu, c'est que vous n'allez pas être exaucé. Certains pensent que je préfère ne pas surcharger Dieu en lui demandant trop de choses. D'autres pensent qu'ils doivent être dans une certaine posture quand ils prient, qu'ils doivent toujours être à genoux avec leurs mains croisées. J'ai du mal à prier à genoux. J'entendais parler de tous ces gens qui lisent toute la Bible à genoux et j'ai voulu l'essayer une fois car cela avait l'air spirituel. Vous savez, chaque fois que nous entendons parler d'une chose qui a l'air spirituelle, nous voulons l'essayer. J'ai entendu parler de ce pasteur qui a lu toute la Bible amplifiée à genoux. Però cette не est venue Off Sous-titrage ST' 501 Ouh, je vais me mettre à genoux et lire la Bible. Eh bien, mes genoux me font mal quand je m'agenouis. Et ils me font vraiment mal et ils me font mal assez vite. Je ne peux même pas prier à genoux. J'aime me mettre à plat ventre et prier. J'aime m'allonger et prier comme ça. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à avoir mal au dos. Alors, si vos genoux vous font mal, mettez-vous à plat ventre. Si vous avez sommeil quand vous le faites, levez-vous et marchez un peu. Trouvez ce qui vous est confortable, car votre posture n'a pas d'importance de toute façon. À quoi bon être dans une certaine posture qui vous rend malheureux, pensant que vous devez être dans cette posture pour être sain, alors que vous avez si mal que vous ne pouvez même pas prier? J'ai tendance à prier les yeux fermés. Dave prie les yeux ouverts. Je peux me rappeler il y a des années, quand j'étais horriblement pharisaïque et religieuse et que j'avais une formule pour tout. Et je marchais toujours et priais, et je priais à haute voix. Et j'étais vraiment très bruyante. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Oh Dieu, je réprime le diable au nom de Jésus! Mais je priais toujours les yeux fermés. Et puis, je rentrais dans le mur. Dave s'asseyait et regardait par la fenêtre, les yeux ouverts, et ne faisait aucun bruit. Il priait. Et je peux me rappeler que dans mon orgueil stupide, je passais devant lui et je pensais, « Tu ne pries pas! » N'est-ce pas stupide? Car je pensais qu'il fallait une certaine posture, une haute voix, une longue prière, un air spécifique. Une chose est sûre, si nous voulons prier, nous devons connaître les conditions de la prière réussie. La Bible dit, « C'est la prière fervente et efficace que nous devons prier. » Cela indique que nous pouvons prier soit des prières efficaces, soit inefficaces. Je vous encourage donc à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière efficace. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, mais je veux que vous ayez de bons résultats de votre vie de prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Sous-titrage Société Radio-Canada